Salut, c'est Tom de la Photo Avenue et aujourd'hui je te propose de voir ensemble ce que sont les aberrations chromatiques, de quoi il s'agit et comment on peut les gérer dans Lightroom ou dans Photoshop. Alors, ce n'était pas une vidéo que j'avais prévu de faire à la base. En début de semaine, je faisais la revue privée des photos qui m'ont été envoyées sur la Photo Avenue. Quand Olivier m'a envoyé une image, il m'a dit « Tom, je ne comprends pas, regarde cette photo, il y a des couleurs bizarres dedans, de quoi il s'agit et comment tu peux le gérer ? » Alors, j'ai répondu à Olivier, mais je me suis dit « Tiens, ça serait bien de faire une vidéo sur le sujet. » Donc, j'ai demandé à Olivier, il a accepté que j'utilise son image pour illustrer le propos. Donc, merci Olivier pour participer à la revue photo sur la Photo Avenue et puis aussi pour me permettre d'utiliser ta photo. Alors, on est dans Lightroom, dans le menu de développement et voici la photo d'Olivier, de la chatte d'Olivier. Et quand on zoome sur la photo, même sans zoomer, en l'occurrence, on le voit, mais quand on zoome sur la photo, tu peux remarquer qu'on a ce halo bleu foncé, voire violet, autour des pâquerettes. On les a un peu partout dans la photo et puis on a même du vert ici, autour de cette pâquerette-là. Alors, je dois dire que ce phénomène qu'on a là, certes, c'est des aberrations chromatiques, mais je dois avouer aussi que je pense que le traitement qui a été effectué sur cette image, quel que soit le programme utilisé, a amplifié en fin de compte ce phénomène. Alors, avant de voir comment gérer ces aberrations chromatiques, regardons un peu, en gros, de quoi il s'agit et comment ça se fait qu'elles apparaissent. Alors, si tu es un spécialiste de l'optique, eh bien, j'espère que tu seras indulgent avec ma présentation, car je ne suis pas un spécialiste de l'optique. Je vais vulgariser, en fin de compte, le phénomène afin qu'on comprenne un peu mieux et qu'on sache de quoi il s'agit. Voilà, c'est tout. Alors, ce que tu as là, dans cette première diapo que j'ai faite sous Photoshop, eh bien, c'est une représentation, en fait, de notre équipement objectif et appareil photo. Alors, tout d'abord, tu as la lentille, ici, la lentille principale. Ensuite, tu as un axe optique. L'axe optique, c'est quoi ? Eh bien, c'est la perpendiculaire de ton objectif. C'est vraiment ce qui va régler, qui nous donne une base, voilà, une base horizontale. Et ensuite, on a notre plan focal, qui, lui, est perpendiculaire à cet axe optique et qui est parallèle à ton objectif. Dans un objectif standard, un tilt-shift va être différent. Ce plan focal, c'est quoi, en l'occurrence ? Eh bien, si tu as un appareil argentique, eh bien, c'est ta pellicule. Si tu as un objectif, un appareil numérique, eh bien, c'est ton capteur numérique. C'est cette surface, ce plan sur lequel on va enregistrer l'information en provenance de la lumière. D'ailleurs, parlant de cette information en provenance de la lumière, sache que la lumière, en soi, eh bien, est constituée d'ondes. Et les ondes qui nous intéressent, en l'occurrence, ce sont les ondes rouges, vertes et bleues. Ça ne va pas t'étonner, on entend constamment parler de RVB ou RGB en anglais. Mais il y a plein d'autres ondes. Les ondes radio, par exemple. Il y a les ondes UV, les ondes infrarouges, etc. C'est sur ce spectrum, sur cette plage, en fait, d'ondes. Et plus une onde est longue, en fait, comme les ondes radio, eh bien, on ne va pas les voir. Et une onde courte, comme les UV, comme le gamma, on ne va pas les voir. Mais sur cette plage-là d'ondes, qui nous entoure, on a ça partout autour de nous, eh bien, il y a une petite partie de cette plage que l'on peut voir. Ce sont les couleurs visibles, voilà. Et heureusement qu'on peut voir ces couleurs-là. Sinon, on serait bien embêté. Et heureusement qu'on ne voit pas les autres ondes, parce que ça serait vraiment très embêtant. Effectivement, si tu y réfléchis, si on ne voyait pas cette petite partie-là, mais qu'on voyait une autre partie de cette plage-là, peut-être qu'on aurait tendance à voir à travers les murs. Et là, ça ne serait pas très pratique, parce que tu te prendrais un mur en pleine face, mais tu ne saurais pas d'où ça vient. Enfin, je dégraisse un petit peu. Si on regarde les ondes qui nous intéressent, c'est-à-dire les ondes rouges, vertes et bleues. On sait que la lumière, ou les ondes, quand elles traversent un élément, quel qu'il soit, eh bien, leur trajectoire est déviée. Alors, quand je dis un élément, quel qu'il soit, eh bien, ça peut être l'air, l'air qui est un gaz. Donc, effectivement, pense par exemple au voile atmosphérique, qui en fait est un gaz. Et donc, quand la lumière traverse, eh bien, sa trajectoire est déviée. C'est pour ça qu'en fait, on a moins de netteté, moins de contraste dans les photos qui ont ce voile atmosphérique. Eh bien là, dans ce qui nous intéresse, on va s'intéresser à ce qui se passe au moment où la lumière traverse notre verre. Certes, elle va être déviée. Les ondes qui constituent la lumière vont être déviées. Leur trajectoire va être déviée. Donc, si on regarde, par exemple, les ondes, on s'aperçoit qu'elles vont être déviées une première fois au moment où elles rentrent dans le verre. Et ensuite, quand elles sortent du verre, elles sont déviées à nouveau. Et elles vont passer, ici, sur le plan focal. Si je rajoute les autres ondes, tu t'aperçois qu'elles vont faire la même chose. Et là, eh bien, l'onde rouge qui est arrivée par ici, eh bien, elle va rencontrer l'autre onde rouge et elles vont se rencontrer en un même point. Ce même point va être le même point que le point pour les ondes verts et les mêmes points pour les ondes bleues. Et là, on a une photo absolument parfaite, le meilleur piqué possible. Aucune aberration. C'est absolument fantastique. Malheureusement, dans la réalité, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Donc, cette représentation-là, eh bien, elle n'est pas bonne. C'est parfait, c'est l'absolu, c'est l'idéal qu'on souhaiterait atteindre. Alors, dans la réalité, en fin de compte, et si on se contente uniquement de parler des aberrations chromatiques, il y a deux types d'aberrations chromatiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'aberration chromatique longitudinale ou bien axiale. Donc, on retrouve la même diapo, si tu veux, avec la même lentille, notre plan focal et notre axe optique. Qu'est-ce qui se passe quand on a les ondes rouges qui passent ? Certes, tu les vois, elles arrivent. On est bien correctement parallèle à l'axe optique au début et pénètre dans le vert. La trajectoire est déviée et ensuite redéviée quand on sort de l'objectif. Mais les ondes rouges, ce sont des ondes assez longues. Et là, tu remarqueras qu'en fait, elles viennent se croiser sur l'axe optique, mais pas sur le plan focal. Si on regarde les ondes vertes, eh bien, les ondes vertes, c'est un peu la même chose. Seulement, les ondes vertes sont plus courtes que les ondes rouges. Et là, leur trajectoire, elle est déviée, mais elles viennent se croiser sur le plan focal. Et si on regarde les ondes bleues, eh bien, les ondes bleues sont des zones plus courtes que les vertes et les rouges. Mais elles viennent quand même se croiser sur l'axe optique et tu vois, bien avant le plan focal. Donc, le vert est toujours entre le rouge et le bleu. Quand tu as ce phénomène-là, où en fait, l'intersection des ondes rouges, vertes et bleues ne sont pas tous sur le même plan focal, à ce moment-là, tu subis une aberration chromatique dite longitudinale ou axiale, parce que les ondes sont sur l'axe optique. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ce phénomène apparaît principalement sur les objectifs qui nous permettent d'ouvrir le diaphragme de beaucoup. Ou du style, par exemple, 1.2 ou 1.4 ou 1.8. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que tu pourrais, en fait, réduire cet effet d'aberration chromatique en fermant ton diaphragme. C'est si jamais tu as un objectif, notamment, qui peut t'ouvrir, par exemple, un 50 mm 1.8. Tout le monde, à un moment donné, a eu un 50 mm 1.8. Eh bien, si tu ouvres ton objectif à 1.8, que tu prends une photo, peut-être que tu vas subir des aberrations chromatiques. À ce moment-là, tu fermes ton objectif ou tu fermes ton diaphragme davantage, par exemple, F8, F11, F16. Et tu vas voir que, en fait, ces aberrations-là vont disparaître. Donc, c'est l'avantage, c'est que ce type d'aberration-là, tu peux les réduire en fermant davantage ton diaphragme. Ce qui est une bonne nouvelle si tu fais du paysage, parce que dans la majorité des cas, en paysage, tu vas avoir tendance à fermer ton diaphragme. Et donc, tu ne vas pas subir ces aberrations chromatiques. Mais je t'entends déjà me dire, je ne fais que du paysage, et pourtant, j'ai de l'aberration chromatique dans mes photos, surtout sur la périphérie. Pas au centre, mais sur la périphérie. Eh bien, c'est l'autre type d'aberration chromatique. C'est ce que l'on appelle, en fait, les aberrations chromatiques dites latérales ou transversales, et qui sont spécifiques au vert des grands angles. Pourquoi ? Parce qu'on a une telle circonférence de vert sur ton objectif grand angle qu'on a plus d'informations qui viennent sur les côtés. Et cette information-là, eh bien, elle arrive, elle est biaisée. Si on regarde les ondes rouges, par exemple, dès le départ, la trajectoire n'est pas parallèle à l'axe optique, elle est biaisée, en biseau, voilà, de travers. Et c'est ce que nous permet de faire, justement, le grand angle. Si on n'avait pas ça, eh bien, on ne pourrait pas avoir un grand angle en soi. On ne pourrait pas capturer beaucoup d'informations sur les bords. Alors, cette information, elle arrive, pareil, elle est encore, là, ça ne se voit peut-être pas trop ici sur celui-ci, mais on le voit à cet endroit-là, elle est déviée quand elle rentre dans le vert, encore une fois, et encore déviée quand elle en sort du vert. Mais à ce moment-là, tu t'aperçois que cette onde rouge, eh bien, elle vient se croiser sur le plan focal, cette fois-ci. Si on regarde l'onde verte, eh bien, l'onde verte aussi, elle, elle est légèrement déviée, bien sûr, par rapport à la onde rouge, puisqu'elles n'ont pas la même vitesse et la même fréquence. Et là, tu vois qu'elle, elle vient se croiser sur le plan focal, mais légèrement en dessous. Et l'onde bleue, eh bien, également, c'est la même chose. Elle arrive, la trajectoire légèrement changée, et elle vient se croiser sur le plan focal également. Et donc, justement, quand tu as donc les trois ondes comme ça, qui viennent se croiser sur ton plan focal, mais pas au même endroit, c'est ce que l'on appelle, donc, l'aberration chromatique longitudinale ou axiale. Alors, ce type d'aberration chromatique, malheureusement, tu ne peux pas le régler en changeant ta valeur F, en changeant l'ouverture de ton diaphragme. Ce n'est pas possible. Et la seule façon de le faire, c'est après coup en post-traitement. Donc voilà, j'espère que tu as compris un peu mieux d'où venaient ces aberrations chromatiques, de savoir qu'il y en a deux, au moins, et de mieux comprendre, en fait, le phénomène que tu peux voir apparaître sur tel ou tel objectif que tu possèdes ou que tu es en train de tester, justement. Alors maintenant, retournons dans Lightroom et regardons cette photo-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que cette photo a, certes, de l'aberration chromatique, mais je pense que celle-ci a été altérée, affectée par le traitement, quel qu'il soit. Alors, la première chose que tu pourrais faire, on ne va pas traiter cette première image, on va en traiter une autre d'abord, celle-ci. Cette photo que j'ai prise il y a très très longtemps, et la raison pour laquelle je te montre des photos qui datent, c'est simplement parce que j'ai la chance de posséder des objectifs qui sont de très bonne qualité. Voilà, la meilleure qualité possible, sorti par chaque marque. Et donc, du coup, eh bien, ça a un coût, hein, ça a un coût. Et donc, j'ai la chance de ne pas avoir d'aberration chromatique ou vraiment très très léger, et donc c'est assez difficile de trouver ou de produire une photo pour obtenir, pour te montrer l'aberration chromatique. D'ailleurs, comment ils font, les constructeurs, pour éviter les aberrations chromatiques, ou limiter ces aberrations chromatiques ? Eh bien, si tu regardes, non pas ça, si tu regardes ici, ce graphique-là, je t'ai montré que ton objectif avait une seule lentille. En réalité, il a plusieurs éléments en vert dans ton objectif, mais il a une lentille principale qui est responsable de ta focale, de modifier, en fait, l'information de la lumière. Et tous les autres éléments, tu as dû regarder dans les specs de ton objectif, tu as souvent, on parle d'éléments, et ces éléments sont groupés, etc. Eh bien, un objectif, plus il a d'éléments, en fin de compte, ces éléments viennent modifier l'information, modifier l'onde, afin de rectifier ce changement de trajectoire qui a été infligé à l'onde au moment où elle a traversé le verre et au moment où elle en sort, voilà. Et donc, chacun des éléments vont régler ça. C'est comme ça que les objectifs qui coûtent très cher ont un meilleur piqué que les objectifs qui ne sont pas chers, parce que les objectifs qui ne sont pas chers n'ont pas beaucoup... Alors, il y a plusieurs informations. Il y a d'une, la taille du verre qui va y jouer, bien entendu, mais après, c'est le nombre d'éléments qui sont ajoutés dans l'objectif et qui vont augmenter forcément le prix, voilà. Donc, si on revient dans Lightroom, voici un objectif. Cette photo, elle a été prise il y a pas mal de temps, en 2012, tu vois. Et à l'époque, je l'ai faite avec le 60D, donc un APS-C, et puis je l'ai faite avec le 10-20 de chez Sigma. Si on va dans le développement, et si je zoome, là, je suis à 2 pour 1, tu remarqueras l'aberration chromatique, on la trouve ici. On trouve notre verre, ici. Et puis, ce phénomène-là apparaît toujours sur des zones contrastées, donc on voit toujours, bien sûr, là, le ton qui est assez sombre contre ce ton de nuage blanc qui est derrière. On remarquera aussi du bleu, mauve, magenta, à cet endroit-là, et on retrouve le même phénomène ici, du vert avec du violet au-dessus. Tu le retrouves ici, et puis là, tu trouves du vert également et du rose, voilà, du magenta. Alors, pour régler le problème, eh bien, la première chose à faire dans Lightroom, c'est d'aller dans le module de développement et dans le panneau correction de l'objectif. Là, tu remarqueras que tu peux déjà activer le profil de correction. Alors, le profil de correction, c'est quoi ? Eh bien, c'est en fin de compte le fabricant Adobe, en l'occurrence pour Lightroom, l'éditeur, qui a créé un profil qui correspond, en fait, à ton objectif. Il connaît, en fait, les problèmes qui peuvent être liés à ton objectif, la distorsion, les différentes aberrations, etc., le vignettage, par exemple. Eh bien, il a créé un profil pour pouvoir corriger tout ça. Donc, quand tu actives ça, boum, déjà, il a corrigé. Il a détecté que c'était bien le Sigma, le 10 par 20, et il a appliqué le profil qui est ici. Voilà, le Sigma de cet objectif-là pour Canon. Bien sûr, un objectif qui va sur Nikon ou sur Canon et sur les autres va avoir certaines différences. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas cocher la case supprimer l'aberration chromatique. Et quand on fait ça, regarde. Tu t'aperçois que l'aberration chromatique a disparu, ou du moins, elle est atténuée. Il fait un boulot plutôt bien, je dois dire, Lightroom, à ce niveau-là. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Voilà la première méthode, la méthode la plus simple. Ensuite, si je te remonte la photo d'Olivier, voilà, de sa chatte ici, et qu'on se concentre bien, par exemple, tiens, si je me concentre plus ici, voilà, dans ce coin-là, eh bien, on va essayer d'activer le profil de correction. Ah ! Il ne me le trouve pas. Il ne me le trouve pas. Alors, c'est un JPEG. C'est peut-être aussi pour ça. Mais il faut savoir une chose, c'est que si tu as un objectif qui est récent, et qu'il n'y a pas eu récemment une mise à jour sur le logiciel que tu utilises, Lightroom et autres, eh bien, il se peut que tu sois dans le même cas où, en fait, le logiciel ne va pas trouver de profil de correction. Alors, on pourrait très bien se dire, tiens, on va aller dans le bibliothèque. On va regarder de quoi il s'agit. Il s'agit d'un 70-300 de chez Nikon. Et donc, du coup, si je revais dans le développement, on pourrait choisir dans la liste. Tiens, je vais choisir Nikon, là, et là, il me détecte quelque chose. C'est super. Seulement, quand je clique dessus, tu t'aperçois qu'on ne voit pas le 70-300. On a le 70-200, mais pas le 70-300. Alors, des fois, on peut utiliser un objectif qui est assez proche, et des fois, ça peut aider. En l'occurrence, ici, ça ne m'aide pas du tout, parce que si je clique sur supprimer l'aberration chromatique, tu t'aperçois qu'il ne peut rien faire. Alors, il nous faut une autre méthode. Et l'autre méthode, ça va être de passer en mode manuel, ici, à droite. Et là, on a une pipette. C'est la même pipette que l'on a pour régler la balance des blancs, par exemple. Si tu ne sais pas ce qu'est la balance des blancs, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche ici. C'est une vidéo que j'ai faite il y a très longtemps, en 2012, qui t'explique tout ça. Alors là, on va utiliser la pipette, voilà, et puis on va se déplacer, et on va aller sur cette fameuse couleur violette, bleue, qu'on ne veut pas. Là, en l'occurrence, je vais aller me déplacer, je vais prendre le bleu, là, qui est à peu près au milieu, quand on regarde cette mosaïque, je vais cliquer dessus. Voilà. Et là, il semble avoir fait un boulot plutôt pas mal, quand on regarde le truc, seulement, qu'est-ce qu'il nous a fait, en fait ? On se retrouve à voir, il nous a appliqué un monochrome sur cette partie-là. Il ne nous a pas réglé le vert, pour autant. Mais tu t'aperçois que sur l'image, en général, c'est plutôt pas mal, mais certes, ce n'est pas parfait, puisqu'on avait une telle... Regarde, si je reviens en arrière, on avait une telle différence que c'était assez large, ce halo, il nous l'a bien corrigé. Alors, tu pourrais continuer, par exemple, le vert, ici. On pourrait essayer de le supprimer. Mais sache une chose, c'est que quand tu commences à utiliser ça, eh bien, ça va affecter toute ton image. Donc, ça va te changer certaines couleurs. Par exemple, si je reviens en arrière, là, par exemple, ici, eh bien, on peut voir à certains endroits, alors, je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais tu peux voir, en fait, des changements de ton. Bon, principalement sur le vert, tiens, par exemple, si je viens ici, eh bien, je repasse à, comme c'était avant, là. Regarde ce vert ici, eh bien, je repasse là. Et là, le vert a changé. Il nous a même rajouté ici du magenta autour de ça. Ça devient vraiment galère. Alors, comment faire ? Eh bien, à ce moment-là, utilise Photoshop. Alors, dans Photoshop, on va essayer, on va regarder d'abord cette photo-là. Cette photo-là, eh bien, je l'ai faite en 2012, il y a très longtemps également. Et comme je suis très, très contrasté, parce que j'avais cet arrière-plan blanc sur lequel j'ai projeté beaucoup, beaucoup de lumière, tu n'es pas obligé, quand tu veux faire du haïki, par exemple, avec un fond blanc, tu n'es pas obligé de balancer autant de lumière, là, c'était voulu. Mais l'inconvénient, c'est qu'en fait, on se retrouve à avoir de l'aberration chromatique. Je ne voulais pas cliquer, je voulais zoomer dessus. Et là, tu peux voir ce phénomène. Regarde ce contour mauve que l'on a autour de cette guitare. Alors, comment régler le problème dans Photoshop ? Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Mais je vais t'en montrer une. La première, qui est quand même relativement simple, je dois dire. Tu prends d'abord ton calque. La première chose à faire, toujours dans Photoshop, c'est toujours de prendre ton calque derrière-plan et de le dupliquer. Donc là, je le glisse sur l'icône ici, on va le dupliquer. Puis je vais le renommer, juste pour que tu comprennes un peu mieux quand on voit tous nos calques. Et là, je vais l'appeler flou. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, la technique va consister à flouter notre image afin que les couleurs disparaissent. Alors, quel flou on va utiliser ? Eh bien, je te propose d'utiliser le filtre, d'aller dans flou. Et on va prendre le flou gaussien. Alors là, tu vois, j'ai déjà fait le test à 21,9. Mais regarde, si je réduis ce flou, voilà. Et puis là, je monte un peu pour qu'on voie un peu mieux l'aperçu. En fait, le but, c'est, plus je vais déplacer mon curseur, plus je vais flouter mon image, comme tu peux voir. Mais si je la floute, justement, là, certes, l'image est floue, mais on voit quand même encore ce magenta, ce bleu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer, déplacer jusqu'à ce que je ne le voie plus. Alors, il faut savoir une chose, c'est que plus tu le déplaces, bien sûr, l'inconvénient, c'est que plus tu augmentes la valeur, plus tu vas tellement trop flouter que tu vas même perdre. Tu vois, on se retrouve à avoir du gris, ça ne marche plus du tout. Tu perds absolument tout. Donc là, j'avais vu 21,9. 21,9, ça me semblait être correct. C'était un bon truc. On aurait pu peut-être légèrement augmenter parce qu'au niveau de la main, là, on voit encore une légère teinte, mais on va faire à 21,9. Voilà. Maintenant, quand j'ai fait ça, très bien, c'est super, mais ça a impacté toute notre image. Donc, il va falloir trouver un moyen pour que ça n'impacte pas toute notre image. Quand je te dis ça, tu peux te dire déjà, on va utiliser un masque de fusion. Un masque de fusion, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à cliquer sur le lien ici qui va t'expliquer les calques et tout ça dans Photoshop. C'est relativement simple, mais au début, ça peut être un peu perturbant. Donc, oui, on va utiliser un masque de fusion, mais avant même d'utiliser un masque de fusion, eh bien, on va s'assurer que ce flou ne s'applique, ne va pas altérer la luminosité. On veut altérer uniquement les tons. Et donc, les tons de couleurs, j'entends, ou tons monochrome. Et ça, eh bien, il y a un mode de fusion. Alors, je n'ai jamais encore parlé des fameux modes de fusion dans Photoshop. La chose est rendue quand même relativement simple maintenant parce qu'il y a une sorte d'aide visuelle quand on sélectionne notre mode de fusion dans Photoshop, dans les nouvelles versions. Mais c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps d'expliquer tous les modes de fusion. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire à un moment donné. Ça paraît un peu complexe, c'est toujours assez difficile à expliquer. Il vaut mieux, généralement, apprendre une technique et l'autre plutôt que d'apprendre toute la liste en entière. C'est assez compliqué. Alors, en l'occurrence, le mode qui va nous intéresser, ça va être le mode couleur. Voilà. Et ce mode couleur, en fin de compte, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va s'intéresser principalement, il va nous retenir, en fait, la luminosité, les détails, mais va pas nous modifier, va nous permettre de modifier uniquement les parties colorées. Et donc, en l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, je vais créer un masque de fusion. Et je veux créer un masque de fusion noir parce que le noir cache, le blanc révèle. Donc, pour en avoir un noir, eh bien, je vais appuyer sur la touche option ou alt et en même temps, appuyer sur cette icône ici. Quand je fais ça, voilà, on a notre noir. C'est pour ça que d'un seul coup, tout a disparu. Pourquoi ? Parce que ce masque de fusion, en fait, nous dit, non, tu n'appliques nulle part la modification qu'on a faite. Voilà. En l'occurrence, c'est le filtre flou qu'on a appliqué. Mais il n'est appliqué nulle part parce que tout est noir. Et maintenant, tu vas utiliser le pinceau et on va prendre du blanc. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu vas choisir en fait quelque chose en appuyant sur option ou alt et contrôle. Tu vas choisir en fait, tu peux choisir ton diagramme, ton diabète, mais tu peux choisir la dureté. En l'occurrence, ici, je vais partir sur quelque chose qui est assez, qui ne va pas avoir de dureté du tout puisqu'on veut du flou. Donc, ça serait un petit peu trop visible. dureté à zéro. Là, je vais réduire un petit peu. Et ce que je vais faire avec la couleur blanche, je vais révéler l'effet de flou aux endroits que je souhaite avoir. Et regarde ce qui se passe. Et il fait un boulot plutôt pas mal. Comme ça, je peux vraiment choisir, essayer de réduire les parties qui sont affectées par ce traitement. Donc là, hop, je me déplace. Voilà ici. Je n'ai pas besoin d'aller sur le bras. Hop, voilà, je me déplace. Je ne vais pas faire toute la photo non plus. Hop, on en a un petit peu ici. Et là, gentiment. Voilà, juste ça, ça suffit. Et là, ici. Donc, voilà comment tu peux faire première technique pour supprimer les aberrations chromatiques. Relativement simplement, tu peux même te créer une action, si tu veux, qui en fait te balancerait, te créerait, te dupliquerait ton calque premier. et puis ensuite, tu appliquerais le flou gaussien et ensuite, tu créerais également le masque de fusion et ensuite, tu n'aurais simplement que la valeur du flou gaussien à spécifier et ensuite, à tracer ou à peindre aux endroits que tu souhaites appliquer ce traitement. L'autre méthode à utiliser, par exemple, c'est dans ce cas-là. Alors, ça aurait marché dans l'autre sens, mais il y avait trop de détails pour pouvoir l'appliquer. Ici, j'ai une colline, une colline en Écosse et tu remarqueras qu'on a cette aberration chromatique ici sur le bord. Donc, en l'occurrence, ici, sur cette photo-là, c'est bien l'aberration chromatique latérale puisque j'avais pris un angle assez important. Eh bien, pour le traiter, en fait, ce qu'on va faire, tout d'abord, on crée un nouveau calque, toujours, ça permet de revenir en arrière facilement et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode de ce calque-là. Pareil, je vais passer en couleur. Voilà. Maintenant que j'ai choisi ce mode-là, eh bien, je vais prendre l'outil de clonage. Voilà, le tampon. Et puis, je vais m'assurer que le flux est à 100%. Voilà. Le flux est à 100%. Et ce que je vais faire, c'est que... Et puis, bien sûr, au niveau de la dureté, je choisis zéro. Je vais choisir un élément qui est juste à côté, c'est-à-dire ici. Voilà. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais passer là. Est-ce que ça va nous permettre, en faisant ça... Alors, tu vois, j'ai un petit peu débordé. Hop, je vais revenir en arrière. J'ai un petit peu débordé. Donc, je vais zoomer davantage pour faire un travail un peu plus propre. Donc, j'appuie sur Alt pour choisir la cible. Voilà. Et puis, gentiment, comme ça. Et tu aperçois qu'il fait un travail... Hop, ça a débordé également. Mais bon, tu comprends un peu le principe ici. C'est avec ma souris. D'habitude, je ne fais pas le traitement avec la souris. Je le fais avec mon... Je le fais avec le... mon stylet. Mais là, avec la souris, ce n'est pas forcément toujours très pratique. Voilà. J'ai un petit peu débordé. Tu remarqueras que si je change le mode de fusion et qu'au lieu d'avoir couleur, je n'en ai aucun, ce que ça a appliqué, ça a appliqué un flou. Or, on ne veut pas un flou. On veut simplement appliquer un flou légèrement sur la partie colorée. Donc, voilà à quoi sert le mode de fusion couleur. Voilà. Donc, trois techniques ou quatre, en fin de compte, deux dans Lightroom, deux dans Photoshop pour te permettre de traiter les aberrations chromatiques. Donc, j'espère que tu as trouvé ça intéressant aussi bien l'explication sur le phénomène, sur comment pouvoir le traiter dans Lightroom ou dans Photoshop. Dis-moi tout ce que tu en penses dans un commentaire sous la vidéo. Et en attendant, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers. guys.